bonjour à tous on se retrouve avec la Tesla Model 3 on va juste après poser nos barres de toit pour pouvoir transporter essentiellement des vélos donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit trajet un petit peu avant pour comparer avant et après donc là j'ai préchauffé un petit peu la batterie pour qu'on ait les mêmes conditions entre le premier et le deuxième voyage donc nous on va aller à Rio on voit que c'est à 19 km donc on va faire l'aller retour donc c'est la voie c'est la voie rapide à 110 voilà ce que c'est c'est pas très ça serait pas très concluant de faire ça en ville et donc je me suis mis un petit compteur conso sans barres de toit je vais le remettre à 0 voilà donc on va faire l'aller retour donc ça fera 40 km 90% c'est à 110 et sinon c'est à 90 la double voie elle commence juste en dessous ici et puis après on va revenir on va relever la consommation et puis on va aller monter les barres de toit et on fera le même trajet dans les mêmes conditions avec les barres et puis dans une prochaine vidéo je vous le ferai avec les portes vélos installés et puis les les vélos sur la voiture voilà à tout à l'heure voilà on vient de finir notre premier à l'aise donc on va regarder ce que ça donne au niveau console là j'ai coupé la clim pour pas que vous ayez du bruit donc compteur donc 20 km 3 kilowattheures donc 130 watts heures au kilomètre on va faire le retour on gardera à l'arrivée et puis après on ira monter nos barres et faire de nouveau l'aller retour à tout de suite voilà on se retrouve à la fin de notre premier aller retour donc sans les barres de toit on a roulé haut à 110 au régulateur et à 90 sur les zones à 90 et à 70 sur les zones à 70 on fera le même protocole tout à l'heure donc on a fait 40 km en moins de 30 minutes et on a fait 139 watts heures au kilomètre donc on va bien noter cette ce résultat on va aller faire nos installations de bar bar tesla bar profilé moi ça m'intéressait à titre personnel de faire le test parce que voilà voir l'incidence je pense je sais pas trop à quoi m'attendre je pense à pas une grosse grosse incidence c'est des barres profilé mais bon on verra pour vérifier ce petit test ce petit protocole voilà qui est pas exceptionnel mais voir si déjà il ya une différence sensible à tout à l'heure voilà je vous montre un petit peu en cours de montage vous faites on a ses pattes en acier à mettre on a des autocollants qui protège ici ça en caoutchouc et puis faut surtout bien faire attention de bien rabattre les joints puis après on a la barre qui va se poser comme ça on sert on aura un cache c'est que le verrou ce qui est intéressant que c'est qu'on a des rails en T donc on peut mettre des portes accessoires qui sont aérodynamiques qui n'ont pas besoin d'un U en dessous avec des vis donc c'est plus joli et surtout aérodynamique donc voilà on va finir de de poser ça il ya aussi un sens pour le profilage voilà un peu en aile en aile d'avion donc on va finir notre notre montage voilà on se retrouve une petite demi-heure après il nous a fallu une vingtaine de minutes pour découvrir la notice d'installation donc en fait on peut très bien s'amuser à les enlever et les remettre si on en a besoin je sais pas moi une fois par trimestre moi je vais les laisser à demeure alors celle du devant un petit peu plus haute que la deuxième la deuxième est vraiment jolie donc voilà à chacun de voir ce qu'il en pense au niveau esthétique en tout cas pour pour transporter les les vélos ou les skis ça sera bien les snowboard c'est plutôt du bon matériel après c'est un matériel qui est assez cher à vendu par tesla donc là on s'est refait un petit compteur consommation avec barre de toit qu'on vient de remettre à zéro on va remettre la clim à 22,5 comme tout à l'heure on va rouler exactement aux mêmes vitesses les mêmes relances au régulateur et puis on va revenir ici pour voir le bilan je sais pas du tout à quoi s'attendre on verra si on a un écart signifiant ou pas à tout à l'heure voilà c'est la fin de notre deuxième trajet allez donc cette fois ci avec les barres de toit donc les barres de toit sont toujours là heureusement et on va aller voir ce que ça dit on était à 130 tout à l'heure et on est à 143 donc franchement je m'attendais pas moi perso à une si grosse différence c'est presque 1,5 kWh au 100 km en plus juste pour ces deux barres de toit donc on a respecté le même protocole on va voir au retour à combien on sera en partant là j'ai regardé les compteurs au départ on avait une grosse consommation à 400 ça descend à 300 250 je sais pas pourquoi je pense pas que ce soit la clim parce que j'ai quand j'ai posé les barres donc pendant le montage j'avais pris soin de laisser le mot de chien pour que la voiture reste à la température donc je pense pas qu'il ya une surconsommation à cause de la clim au départ je sais pas je vais vous remettre la caméra là pour filmer un petit peu le trajet et puis on fera le bilan de l'aller-retour c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti ! On va tout de suite voir le bilan conso avec les barres de toit, donc 40km, 6kWh, on voit qu'on a consommé 147Wh au kilomètre, tout à l'heure on a fait 139, donc on a surconsommé un peu moins en retour qu'à l'aller, on avait 1,5kWh au 100 en plus, là on n'est plus qu'à quasiment 1kWh au 100 en plus. Voilà, je n'ai pas forcément d'explication. Donc si vous avez, vous, fait aussi des petits comparatifs avec les barres de toit Tesla ou d'autres modèles sur votre Tesla Model 3, dites-le en commentaire, si vous arrivez à peu près à ces mêmes résultats-là, ou sur un autre véhicule électrique, ça peut être vraiment aussi intéressant. Moi de toute façon, je vous ferai aussi le test sur le même trajet ici, avec deux portes-vélos, et puis après je vous le ferai avec des vélos. Et puis je vais voir un petit peu au quotidien, je connais un petit peu mes consommations, donc on va voir un petit peu ce que ça me dit, si vraiment, voilà, quand je vais faire un long voyage au mois d'août, si je les enlève, parce que je n'en aurai pas besoin, ou si je vais les garder, ça ne me posera pas de problème d'autonomie. Donc on va voir, au niveau du design, en tout cas, ça ne me dérange pas, moi. Et puis avec des belles, beaux portes-vélos, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, vous pouvez activer la cloche de notification si vous voulez être notifié des prochaines vidéos, notamment les prochaines vidéos conso. Et puis je vous souhaite à tous un bel été. A bientôt.